Ça me rappelle l'inauguration face à Limoges, championnat de France en titre. Ce match avait été fixé par la Ligue, pas par hasard. Il fallait absolument une affiche pour inaugurer ce pas de l'espoir. Et c'est un grand souvenir parce qu'on avait gagné. Et ça a été vraiment le déclic qui nous a permis ensuite d'aller de l'avant et de conquérir un public nouveau. Parce qu'on pensait qu'il y aurait une déperdition du public entre Hortès et Pau. C'était le contraire. On peut même dire que le Palais des Sports, c'était deux fois la moutette. Et donc, il y a 30 ans, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir. Mais ça a quand même très bien marché. La preuve, c'est que le Palais des Sports est toujours là. Et nous, avec. À Hortès, il n'y avait pas d'argent. On était le club français qui avait le plus petit budget. On a gagné une Coupe d'Europe en 1984 avec le plus petit budget de l'Europe. Et on ne pouvait plus continuer. On n'a pas de subvention publique. On avait à l'époque 100 000 francs. Ça équivaut à 15 000 euros d'aujourd'hui. C'était de la rigolade à part de ce qui se passe aujourd'hui. Et il nous fallait absolument déménager. D'autant plus que la moutette était devenue obsolète au niveau de la sécurité. Donc, il fallait trouver une solution. Et on l'a trouvé ici avec la mairie de Pau à travers M. Labarère. Et puis, ensuite, ce Palais des Sports a été bâti. On a passé un accord en 88. En 89, M. Labarère a été rélu maire de Pau. Et il a enfoulé. La construction du Palais des Sports a été entamée. Et donc, début 81, on y rentrait. Et puis, c'était le début d'une aventure fabuleuse qui a duré pas mal d'années. Ça ne s'est fait pas simplement parce qu'il y a eu quand même quelques conséquences. Autant pour M. Labarère et encore pour moi. On a reçu des profils anonymes à la maison. Il y avait des inscriptions sur les murs de la moutette. Bon, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, j'étais le premier adjoint dans la ville de l'Orthès. Et donc, on assimilait ça à une trahison. Ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, par la suite des événements, on en est raison. Et on est toujours là, alors qu'on aurait disparu à l'Orthès, parce qu'on ne pouvait plus survivre. Il y a eu l'inauguration, certes. Il y a eu aussi, comme dirais-je, quelques grands matchs de Coupe d'Europe où on a battu les meilleurs. Il y a eu notamment un match joué face au Real Madrid en Coupe des Coupes, en 1993, où on a vu s'affronter les deux meilleurs pivots d'Europe, Savonis et Mirozan, qui partaient dans la foulée en NBA quelques semaines après. C'était un grand souvenir. Et puis, on a eu les titres, 92, 96, 98, 99. Enfin, je ne vais pas tous les numérer. Il y a eu aussi quatre tournois des As, trois Coupes de France, tout ça en moins de 17 ans. Et ce sont tous des souvenirs qui se tiennent. Mais bon, pour moi, ma plus belle réussite, c'est la construction de ce palais des sports, d'avoir réussi à convaincre M. le maire de Pau de l'époque à construire ce palais des sports. Je sais que les deux candidats, M. Labarère et Bayrou, avaient chacun l'idée de faire un palais des sports. Bon, il se trouve que ça s'est fait, donc, avec M. Labarère. Et il s'est fait un peu plus grand que ceux qu'il n'avait souhaité. Parce que j'avais dit que si on voulait avoir des matchs internationaux, il nous fallait au moins 7 000 de places, selon les règlements de la FIBA. C'est ce qui a été fait. On est même monté à près de 8 000. Donc, c'est un palais des sports qui est toujours le plus haut en France, 30 ans après. Parce qu'à Bercy, on ne joue pas au basket. Et finalement, ailleurs, il n'y a pas de palais des sports de cette taille, de ce volume. Et je dirais même de cette beauté. Moi, j'ai suivi la construction semaine après semaine, pendant des mois et des mois. Et on a pu amener notre avis auprès des architectes. On a pu aménager les vestiaires comme on le souhaitait. Et puis surtout, il y avait, comme dirais-je, le public qui était là quand même. On savait que même aux entraînements, il y avait du monde qui venait nous voir. Et il suffit de gagner. Il suffit de gagner. Et c'est ce qu'on a fait pendant de longues années. Et puis le basket s'est implanté à pot alors que rien ne l'y prédisposait. Il y avait à face de nous quand même le football, mais surtout aussi le rugby. Le rugby, ici, quand même, c'est la tradition depuis toujours. Mais on a fait notre place. Et voilà, il ne sert pas à des sports, je le répète. Il ne sert pas qu'à nous, il sert aussi à d'autres sports comme le tennis, le handball. Bon, c'est une réussite, voilà. L'allure lui-même, si vous voulez, il s'est un petit peu amélioré à l'intérieur. Il y a encore un petit peu de quoi faire. Mais tel qu'il est, il est quand même toujours, je le répète, le plus beau et le plus intéressant pour un club. Ou pour une fédération, d'ailleurs. L'avenir, il n'est pas dans les mains. Il est dans les mains des autres. J'espère tout simplement que l'élan pourra perdurer au plus haut niveau. Et puis c'est tout. Après le reste, moi, je vais de l'avant, entre guillemets. Et je suis plus près de la fin que du début. Donc j'espère simplement pouvoir encore assister à pas mal de rencontres si la santé reste et si Dieu me le permet. La Glove de Pau a pris la majorité du capital et il va y avoir un nouveau conseil d'administration. Et bon, voilà, moi, je reste le président d'honneur. Ça me suffit. J'ai fait mon tour de piste. Il a été plus long que prévu. Et je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. Il y a eu de moins de mon âme. Il y a eu beaucoup de bons. Et je suis très satisfait d'avoir pu faire plaisir à beaucoup de gens qui ont pris à Venon beaucoup au basket. Et puis qu'il s'apportait toujours un peu de joie quand même, même si par là, il y a eu des difficultés.